L'invité de la semaine s'appelle Florence Chardini et vous l'avez deviné, c'est une modiste. Bonjour Florence. Bonjour Carole. On va parler couvre-chef-chef. Bah oui, je vois ça. D'ornement même, il faudrait que je dise. C'est ça, tu définis ton travail comme quelque chose de plus tourné vers l'ornement. C'est toujours difficile de trouver le bon terme. Alors à un moment je disais coiffe, bijoux de tête, ornement, je trouve que ça correspond bien. Alors quel est ton parcours Florence ? Alors moi j'ai d'abord fait des études d'histoire, ensuite d'histoire de l'art et ensuite j'ai fait une formation en chapellerie. Tu voulais faire quelque chose de tes mains ? Je voulais absolument faire quelque chose de mes mains. Mais l'histoire de l'art ça peut aider pour le chapeau ? Ah oui, tout à fait. Je pense que j'ai observé, j'ai étudié beaucoup d'oeuvres picturales et je pense que ça forme le regard, ça forme le... Oui je comprends, je pense à la belle strasbourgeoise qui porte un chapeau absolument disproportionné mais ça fait toute la magie du portrait. Une dame assez austère comme ça, très belle, avec un chapeau immense. Voilà et je pense que, enfin excusez-moi de... Non c'est bien, c'est intéressant, j'espère que la régie envoie le portrait en même temps. Voilà et non non, c'est simplement qu'effectivement au fil de l'histoire, la manière de coiffer les gens a bougé, évolué considérablement tout le temps. Mais oui, tu as raison Stéphane, ce que j'allais dire, aujourd'hui on porte quand même beaucoup moins de chapeaux, alors peut-être que l'ornement, la coiffe, c'est une alternative. Oui exactement, je pense que maintenant on est dans des volumes plus petits, plus ramassés, plus bijoux entre guillemets. Et moi c'est ce que j'aime particulièrement faire, les volumes ramassés, travailler à main levée sur la marotte, un travail assez sculptural en fait. L'autre partie du travail de l'amodiste ou plus spécifiquement du chapelier, c'est un travail sur des formes en bois, où on vient mouler la forme, sur un moule en bois. Antilleul. Sur des moules antilleul, exactement. Et alors toi tu aimes travailler tout particulièrement les fibres naturelles, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, c'est de la paille, c'est quoi exactement ? Alors en fait le terme paille est un terme assez générique, il englobe à la fois des fibres naturelles, très logiquement la paille, mais en fait il englobe aussi des fibres, par exemple la fibre de papier qui ressemble à de la paille. Mais par exemple en ce qui concerne la paille, ça peut se présenter de différentes manières, par exemple on peut avoir de la paille tressée en ruban. Ah oui. Voilà, ensuite la paille ça peut se présenter tressée, je veux l'essayer. En fait c'est une fibre qui est tressée depuis le début et on agrandit. C'est joli parce que c'est un... Voilà. Voilà on dit comme ça. Tout de suite ça t'habille. Voilà. Typiquement c'est moulé sur les moules en tilleule dont on parlait tout à l'heure, ce type de matière. Donc c'est déformé dans l'humidité, apprêté, tendu sur le moule, séché, démoulé comme un gâteau et voilà. Donc il y a deux types de paille que tu travailles ? Alors il y a une troisième forme de paille utilisée en chapellerie et modiste. C'est à plat comme un tissu et en fait c'est de la fibre de palmiers qui est tissée ici avec un fil de soie. Donc c'est tissé sur un métier à tisser et ça se présente donc en tissu. Donc moi je le travaille à main levée sur la marotte et c'est ça qui se travaille de manière assez sculpturale parce que ça a déjà pas mal de maintien. C'est le retour du serre-tête et donc aujourd'hui... Depuis un moment parce que tu nous en as servi plusieurs toi. Il est vrai, je lance la mode. Donc aujourd'hui nous allons faire un serre-tête, quelque chose qu'on peut peut-être porter de manière plus quotidienne parce qu'il y a certains chapeaux, certains ornements que tu vends plutôt pour des mariages. Oui. Ça, c'est ce qu'on va faire ? Oui. Allez on y va. On a assemblé deux parties. Stéphane, tu veux rassembler la tienne ? Non. Je pense qu'on est bien. Regarde c'est trop mignon. Non, ce serait trop. Je l'essaye quand même. Non, je trouve que les bijoux de sourcils c'est pas mal. Tu veux lancer la mode. Non, c'est très joli, j'adore. Ça c'est très fin. Alors on peut faire avec le même ruban de paille aussi ce genre de serre-tête. Voilà. Comment t'as fait ? Ça c'est plusieurs traisses de plusieurs rubans et ensuite des traisses de traisses. Magnifique. Et alors toujours dans le végétal, parce que tu adores les fleurs, tu as travaillé sept pièces. J'ai l'impression que ça a été chauffé avec une boule et que tu as travaillé la matière. Exactement. Donc ici c'est de l'organza de soie qui a été apprêté. Ensuite les pétales sont découpés, trempés dans la teinture pour avoir ce léger rose au bord. Et ensuite le tissu est humidifié et avec des outils, effectivement des boules en métal, chauffé, on vient creuser la matière et le tissu qui est donc en 2D prend la forme de la boule et devient en 3D. Et la coiffe que j'avais au début c'était du crépon que tu as travaillé. Et finalement tu aimes toutes sortes de matériaux. Je décline beaucoup de matériaux qui me tombent sous la main, qui ne sont pas forcément des matériaux spécifiques de la chapellerie. Des graminées, des tiges, pourquoi pas. Merci Florence, tu donnes envie de se remarier. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux m'épouser Stéphane ? Arrête-toi. Il est très bien. Il est très bien.